Coucou tout le monde, olay everybody, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés et comme d'habitude je remercie tous les anciens abonnés, je vous remercie mes connaissances, je vous remercie d'être là je vous remercie pour votre soutien que vous m'apportez au quotidien parce que sans vous vraiment je ne suis rien donc mes connaissances, je vous remercie énormément alors j'espère que de votre côté tout va bien, que vous avez la paix, l'harmonie, la santé, le bien-être et que vous êtes en harmonie avec vous-même parce que mes connaissances, recherchez l'harmonie avec vous-même dans mes connaissances, aujourd'hui on va parler d'un sujet, je sais que ça va intéresser beaucoup d'entre vous on va parler de la beauté, mais on va parler de la beauté uniquement au niveau du visage dans mes connaissances, comme je le disais tout à l'heure, on va parler de la beauté, de la beauté au niveau du physique ok, vous savez que certaines personnes ont tendance à dire qu'on est, en fait certaines personnes pensent souvent que parce que tu es né vilain, oui parce qu'il y a des gens qui naissent vilain, parce que tu es né vilain tu vas demeurer vilain, parce que tu es né beau, tu vas demeurer beau non, tu peux transformer ton visage, tu peux quitter de vilain à beau, de beau à vilain et je vais vous expliquer pourquoi c'est que je vais vous dire en fait, non seulement ça serait une façon de vous transformer d'une manière, je vais dire mentalement, physiquement je vais vous raconter une petite histoire mais concernant quand j'étais petite, je pense que je vous ai raconté l'histoire là, en fait je ressemblais à un garçon j'étais typiquement un garçon, et je me rappelle un 24 décembre comme ça ma maman m'envoie au salon de coiffure pour aller me coiffer et figurez-vous, le monsieur il a cru que j'étais un garçon, il m'a fait un coiffure de garçon j'avais carrément un trait comme ça j'avais carrément un trait comme ça à côté de la tête et en fait parce que j'étais comme typiquement un garçon mais là c'était pas le problème, là ça m'avait pas choqué c'était pas si 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 grave que ça ce qui en fait me choque, c'est lorsque j'avais je pense que j'avais 14 ans et un jour j'étais en train de passer et je me rappelle une tata qui me dit mais toi, tu ressembles à quoi ? tu ressembles à un garçon, tu ressembles à une fille et ça ça m'a choqué à partir de ce moment où j'ai décidé décidée d'être belle d'être attirante parce qu'effectivement, je sais que je suis pas née belle je vais pas vous mentir parmi tous les enfants de ma mère parmi tous les enfants de ma mère, on est c'est une fille, mais c'est juste la plus vilaine alors, il fallait que je cherche à être belle il fallait que je cherche à être attirante non, je suis pas née d'une beauté extraordinaire j'ai appris à être belle j'ai appris à être attirante j'ai appris à être présentable donc je vais vous donner quelques conseils qui vont aider beaucoup d'entre vous qui, lorsqu'ils se regardent dans le mureau ont commencé à dire non, je suis pas belle non, je suis pas ceci non, je suis pas cela ces conseils-là vont vous aider aujourd'hui ça va vous aider demain et ça va vous aider pour le futur en fait, le but de la vidéo ce n'est pas seulement pour la beauté d'aujourd'hui c'est aussi pour garder votre peau jeune c'est aussi pour rester jeune longtemps la première chose que vous devez faire c'est de travailler votre intérieur comme je le dis toujours lorsque ton intérieur propre ton extérieur sera propre tout ce qui sort de l'intérieur reflète à l'extérieur alors, si tu te nourris mal naturellement, tu ne seras pas joli tu n'auras pas une belle peau si tu es stressé si tu as des problèmes si tu es angoissé ça va ressortir ça va... en fait, à l'extérieur on va remarquer que quelque chose ne va pas par contre, quand tu es joyeux quand tu es content quand tu es souriant ça se... en fait ça se lit alors, tout ce qui sort de l'intérieur sachez que ça se réflète à l'extérieur alors, la première des choses que vous devez faire c'est d'abord soigner votre intérieur c'est pas seulement soigner en buvant des médicaments ou quoi que ce soit c'est soigner non seulement psychologiquement soigner votre intérieur d'une manière euh... psychologique c'est très important cela dépend aussi de comment est votre mental cela dépend aussi de comment est votre état psychologique c'est ça qui va refléter à votre extérieur quand vous êtes souriante on est d'accord je ne sais pas si vous avez remarqué ça quand vous êtes souriante naturellement, lorsque vous mirez vous êtes belle remarquez lorsque vous êtes bien lorsque votre coeur est posé lorsque vous êtes en joie lorsque vous êtes détendu lorsque vous êtes bien naturellement vous êtes belle mais lorsque vous êtes angoissé lorsque vous êtes mal lorsque votre intérieur ne va pas bien non seulement les boutons qui vont pousser et puis bizarrement même la peau ça ne donne pas votre peau réagit d'une manière négative parce que effectivement ce que nous ressentez à l'intérieur doit à tout prix ressortir à l'extérieur donc c'est la première étape que vous devez traverser votre intérieur une autre étape aussi que vous devez travailler c'est au niveau de votre mental je vais dire ceci parfois il vous arrive souvent de regarder le miroir en fait tu es là tu vois que tu as des boutons tu as une mauvaise peau et du coup tu prends un produit tu es en train d'utiliser le produit par exemple tu vas prendre le produit Amor Amor Budi tu vas prendre de la crème Amor Amor Budi oh là qu'est-ce qui c'est ça vient de se couper tu vas prendre de la crème Amor Amor Budi tu vas dire est-ce que la crème Amor Budi va m'aider est-ce que ça va soigner les boutons que j'ai tu vas utiliser la crème sans toutefois avec comme je l'ai dit sans confiance c'est très mauvais la première chose c'est la confiance en ce que vous faites tu te dis ces crèmes que j'utilise sur mon visage là ça va soigner les boutons que j'ai tu es convaincu de ça parce que c'est très important d'abord soigner son mental c'est super important être en confiance avec ce que tu fais lorsque tu es en confiance avec ce que tu fais naturellement ça va marcher c'est quelque chose que je vous dis toujours ça va marcher tu vas voir par exemple le même produit vous utilisez le même produit ensemble l'autre elle est convaincue que le produit qu'elle utilise ça va fonctionner et toi vu que tu as les doutes que le produit va fonctionner le produit ne fonctionne pas sur toi ça va fonctionner sur l'autre c'est comme par exemple les gens qui vont chez les marabouts les guérisseurs tout ça vous pâtez à deux le guérisseur le marabout il vous fait le traitement vous deux la même chose mais l'autre elle sort de là-bas son traitement il est bien mais chez toi le traitement il n'est pas bien c'est d'abord son mental ce n'est pas le guérisseur c'est le mental en fait c'est parce qu'elle s'est dit ça va marcher elle était convaincue que ça va marcher et ça a marché c'est elle c'est sa foi qui a fait marcher donc vous devez d'abord travailler cela votre mental tu vois parfois tu as envie de sortir tu te dis oh my god je ne peux pas sortir je suis tellement vilaine je ne peux pas aller dehors parce que si tu vas dehors qui va non c'est pas c'est normal que si tu vas dehors personne ne va te regarder tu dois d'abord te dire oui tu es belle oui tu es attirant tu dois être sûre de toi parce que tu travailles d'abord à ton intérieur je me suis dit que quand j'étais petite en fait je n'avais pas confiance en moi effectivement parce qu'on me le disait tout le temps toi tu ressembles à un garçon en fait je savais que je n'étais pas belle et je me suis décidée d'être belle je me suis décidée d'être présentable je me suis décidée d'être attractif qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé à fédéracher oui j'ai commencé à fédéracher tout petit à partir je pense que j'avais 18 ans lorsque je commence à chercher à faire des recherches sur la beauté et j'ai découvert le sport facial le sport facial je n'avais pas encore la vérité c'est que je ne savais pas encore l'efficacité du sport facial c'est vrai que je n'en fais plus depuis pourtant je dois continuer à le faire je ne savais pas parce que je me trouve déjà belle et attirante donc je ne savais pas encore l'efficacité du sport facial c'est avec le temps que j'ai su l'efficacité du sport facial alors ça dépend de ce que vous voulez parfois il y a des personnes qui veulent les mandribules il suffit tout simplement de vous le faites tous les jours tous les jours vous allez remarquer votre visage va être différent il y a par exemple le sport facial tu peux faire au lieu d'aller faire une chirurgie pour avoir des pommettes tu peux tout simplement faire ton sport facial tous les jours tous les jours et tu auras des pommettes tu prends environ deux minutes par jour même une minute par jour pour faire ton sport facial une minute tu dis une minute par jour tu fais ton sport facial et tu auras ce que tu veux comme je le disais j'ai commencé à faire mon sport facial et avec le temps j'ai découvert que le sport facial c'était super important vous allez voir les femmes là qui font le sport là des femmes très 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 sportives au niveau du corps tu la vois elle a le corps d'une jeune fille elle est super belle mais quand tu vois son visage son visage il est c'est parce que ces femmes elles font le sport au niveau du corps mais le visage en fait elles ne font pas le sport au niveau du visage donc le visage il reflète son âge le visage il est tu vois alors le sport facial aussi ça te permet de rajeunir ton visage ça te permet d'avoir le visage que tu recherches comme les gens ont tendance à dire si tu nais laid tu vas mourir laid c'est faux c'est archi faux il y a des personnes qui naissent vilains mais à la fin de leur vie ils sont beaux pourquoi ? premièrement parce que leurs habitudes leur vie parce que c'est super important je vais vous donner l'exemple de deux jumeaux vous avez vu deux jumeaux quand ils naissent ils sont identiques mais à partir de 40, 45, 50 ans ils se deviennent différents ils deviennent complètement différents pourquoi ? parce que durant tout le frajet de leur vie ils ont vécu des situations différentes il y a un qui a été triste pendant longtemps il avait des problèmes et les problèmes reflétaient en lui ça le ça la fessait ça la faiblissait ça le transformait ça le rendait vilain parce que lui quand tu as des problèmes tu ne peux pas sourire pourtant le sourire c'est la beauté pendant que l'autre il a vécu une belle vie il a été amoureux il s'est marié il a fait des enfants et il est resté il est devenu encore plus beau que lorsqu'ils étaient petits du coup ils sont différents hein il passait le temps à fumer vous voyez je vais prendre quoi je vais vous faire un exemple faire ça tous les jours ça transforme déjà la bouche vous ne vous rendez pas compte faire ce geste tous les jours va transformer naturellement votre bouche tu fais ce geste pendant disons 30 ans de ta vie à la fin tu ne peux plus être comme lorsque tu ne faisais pas ce geste là et ça ça fait partie de la beauté donc je vais vous dire que prenez les bonnes habitudes tu veux garder ton visage jeune tu dois tout simplement travailler d'abord ton mental travailler ton intérieur faire ton sport facial c'est dégradé il faut boire énormément d'eau buvez de l'eau c'est super important et ça va vous rajeunir le visage ça va vous donner un visage gai un autre truc aussi qui est super important mes coraçons c'est le sourire je sais que les gens ont tendance à dire amour comment peut-on rire lorsque on a des problèmes comment peut-on sourire lorsqu'on est mal c'est pour ça quand tu vas dans un village où les femmes ont des problèmes tout ça là le visage est bizarre c'est pour ça les gens qui c'est vrai je suis d'accord avec vous mais tout cela dépend du mental je vais vous dire une chose je vous l'ai dit je suis quelqu'un qui a beaucoup beaucoup souffert j'ai vécu beaucoup de trahisons pas de trahison en tant que telle mais beaucoup de tristesse alors j'ai appris à faire la part de choses j'ai appris à sourire je peux être fâchée mais à l'instant que je me rappelle que ça dépend de ma santé ça dépend de mon bien-être alors il faut que je souris je ne fais rien je n'ai force à rien faire je dis je n'ai force à rien faire je fais des choses où mon coeur est en harmonie avec moi-même où mon esprit est en harmonie avec mon âme ce sont ces choses que je fais je ne fais pas des choses parce que je veux faire plaisir aux gens et ça ça joue sur nous tu fais quelque chose pas parce que tu veux mais parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un alors qu'à l'intérieur de toi tu te sens mal naturellement c'est vrai que je veux sur toi en fait laissez-moi vous dire un truc que j'ai toujours l'habitude de dire ce qui vient de ta pensée ça va sur ton coeur et cela reflète sur ton extérieur je ne sais pas si je m'explique ça veut dire que tu es en train de me regarder là à l'instant et du coup je t'énerve le fait que tu penses que je t'énerve ça joue sur ton coeur ton coeur devient dur ton coeur devient serré et c'est là naturellement ça reflète sur ton visage alors tu dois tout simplement éviter des choses dont tu n'es pas en harmonie avec dont ton esprit n'est pas en harmonie avec parce que ça ne doit pas refléter ton coeur et après ça reflète sur ton extérieur on peut d'être vilain et devenir beau oui parce que c'est possible ça dépend de vos habitudes ça dépend de votre nutrition la nutrition aussi je ne veux pas vous dire non manger c'est le mal équilibré non manger non faites ce que vous pouvez mais faites le bien quand vous mangez des fruits mangez des fruits parce que ça va jouer sur vous tout ce que vous faites vous devez savoir que tout ce que vous faites à votre intérieur reflète à votre extérieur vous vous gavez des farines tous les jours ça va jouer sur vous déjà vous savez que la farine ce n'est pas bon non seulement ce n'est pas bon pour la santé mais ce n'est pas aussi bon pour la peau vous buvez des bières tous les jours des bières il y a les gens qui ne passent pas des jours sans boire la bière vous savez ce que ça fait en vous la bière non seulement ça va vous affaiblir c'est que la bière ne vous apportera rien de bon et ça va vous ça va vous faner en fait ça ne peut pas vous donner de l'éclat ça ne peut pas pouvoir rajeunir ça vous affaiblit et lorsque vous affaiblissez ça va jouer sur votre physique donc il y a tout ça qui va jouer sur votre transformation dans mes cas c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que je vous ai donné quelques conseils concernant la beauté vous pouvez être belle vous pouvez naître laid et devenir belle devenir beau devenir sublime devenir présentable attirante oui c'est possible vous pouvez le faire transformer votre physique vous pouvez transformer votre physique quand vous venez être beau très 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 beau et devenir très 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 vilain par rapport à vos habitudes par rapport à votre mode de vie par rapport à si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de cliquer en bas sur la cloche sur la notification pour ne manquer aucune de mes vidéos si vous avez d'autres conseils à me donner sur la beauté sur comment rester vous mettez là en commentaire je suis que parmi vous il y a beaucoup qui sont intelligents alors vous êtes intelligents commentez moi pour que moi je sais je sais parce que moi je veux rester jeune longtemps je vais avoir 50 ans et ressembler à 40 ans oui je vais avoir 10 ans de moins de mon âge c'est mon combat dans mes colles et autres on se retrouve à la prochaine vidéo que je fais très bientôt je vous envoie plein d'ondes positives et je vous aime très fort bisous